... Cadmérat est papa d'un fils, Khalil, né de sa relation avec l'écrivaine Emmanuel Cossot. Dans les colonnes de télé-loisirs, l'acteur s'est confié sur un aspect compliqué de la vie de son enfant, dont la vie est forcément impactée par le statut de son père. Depuis 10 ans, Cadmérat partage la vie de Julia Vignali. 8 ans après leur rencontre, le comédien et la journaliste avaient décidé de se marier dans la plus stricte intimité, au point de ne pas prévenir Danny Boone, l'un des plus proches amis de Cadmérat. Évidemment que j'ai fait la gueule. Je m'en fous de ne pas avoir été invitée. C'est que tu ne me préviennes pas qu'il m'a énervée. Tu sais comment je l'ai appris ? Par mes voisins. Quand ils me l'ont dit, je leur ai répondu, ça m'étonnerait, ils me l'auraient dit, avaient lancé Danny Boone à Cadmérat dans Paris Match. S'ils se soutiennent dans leurs projets mutuels, Cadmérat et Julia Vignali ont deux carrières bien distinctes, comme avait tenu à le rappeler la journaliste de 48 ans. Certains doivent se dire que si je suis là, c'est parce que je suis la meuf de Cadmérat. Mais j'avais une carrière avant de le rencontrer. J'ai démarré comme comédienne. J'ai fait de la pub pendant dix ans. Je gagnais très bien ma vie, avait-elle confié dans Télé Cable 7 points avant de rencontrer Cadmérat. Julia Vignali était maman d'un garçon, Luigi, âgé de 16 ans. Cadmérat, de son côté, est l'heureux papa de Khalil, âgé de 20 ans et née de sa relation avec l'écrivaine Emmanuel Cossot. Une famille recomposée qui s'entend à merveille, au point que Julia Vignali n'hésite pas à amener son beau-fils, fan des brocantes, sur son lieu de travail. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, le comédien de 60 ans a avoué que sa célébrité n'était pas facile à vivre tous les jours pour son fils. Mon fils, c'est le fils d'un père qui voyage beaucoup, qui est célèbre, qui fait du cinéma. C'est beaucoup de handicap pour un enfant. Mais ça s'est toujours bien passé. J'ai essayé de faire de mon mieux pour être très présent. Il ne m'a jamais fait de conneries, a-t-il déclaré. Puis de s'épancher sur l'éducation qu'il lui a donnée. D'instinct, j'ai surtout essayé de lui apprendre ce que mon propre père m'avait plus ou moins appris, à mon fils, et j'en ai un deuxième qui n'est pas à moi mais dont je m'occupe, a-t-il déclaré, évoquant également le fils de sa compagne, dont il est très proche. Une famille vraiment formidable.